Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation des cartes Je suis de Carole Uriot et de Margaret Nardello. Alors c'est une vidéo que je souhaitais faire depuis un petit moment, mais là aujourd'hui c'était vraiment le jour où il fallait que je la fasse, avec plein de beaux signes, dont surtout l'arrivée de la Vierge Marie pour cette vidéo, qui normalement n'était pas prévue aujourd'hui, mais alors c'est marrant pour la petite histoire, parce qu'elle devait arriver dans quatre jours, cette Vierge Marie, et puis vers 14h tout à l'heure, je regarde dans le ciel, je vois une croix, après je regarde ailleurs une autre croix, je me dis, ben il faut que j'aille à la boîte aux lettres. Et quand je suis allée à la boîte aux lettres, j'ai vu qu'elle était arrivée, donc je me suis dit, ah là c'est un signe, la Vierge Marie qui est la mère des anges, je me suis dit, allez, on fait la vidéo. Donc voilà le petit aparté. Alors, on y va tout de suite, du coup. Donc, la présentation aujourd'hui de Je suis. Alors en plus, ça me tient particulièrement à cœur parce que je connais Carole, donc ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Alors, pour les anges, mais aussi pour elles, parce que vraiment, c'est un outil qui mérite d'être connu, et qui apporte forcément quelque chose, en tout cas qui éveille. C'est vraiment un outil très précieux, et c'est pour ça qu'il y a tellement à dire, je pense que je vais faire une vidéo de présentation, là pour le livrer, et dans la deuxième partie, comme il y a 81 cartes, je ferai une deuxième partie pour montrer les magnifiques cartes illustrées par Margaret. Voilà, donc on y va tout de suite pour la découverte du livret. Alors, le sommaire, avec les archanges, les anges. Un petit à propos, donc, concernant Carole. Donc, Carole, c'est une médium shining, elle pratique l'angiologie, et communique avec les archanges et les anges depuis plus de 30 ans. Voilà, et elle transmet, elle partage ses connaissances par le biais de stages, de conférences, et lors de ses consultations également. C'est une personne qui accompagne les gens vers leur réveil. Voilà. La photo. Je ne vais pas parler de tout, tout en détail, je vous laisserai découvrir si vous vous procurez, si vous vous procurez le jeu de cartes Je suis. Alors, la Margaret. Donc, Margaret, qui est l'artiste qui a créé les mandalas, les magnifiques mandalas. Donc là, moi, c'est mes trois anges. L'ange physique, l'ange émotionnel, et l'ange du mental, ou de l'intellect, selon comment vous l'appelez. Voilà. Donc, en ce qui concerne Margaret, c'est une artiste spirituelle qui cherche à transmettre à travers ses œuvres la dimension sacrée. Et là, avec les mandalas, ces mandalas sont la représentation de la résonance cosmique et du rayonnement énergétique de chaque ange et de chaque arc. Je vous verrai vraiment, les cartes, elles sont magnifiques. Et donc, ça active les codes spirituels de notre ADN afin d'aller vers notre harmonie, notre paix intérieure. D'où le titre Je suis. Alors, je vous dis d'où le titre Je suis, car ces mots, Je suis, car quand on arrive à dire, à affirmer, dire Je suis, et bien, et puis alors, surtout quand on le dit en conscience, c'est lorsqu'on a réussi à, c'est lorsqu'on s'est développé en profondeur spirituellement et que l'on s'est trouvé, en fait. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, ici, la création commune. Donc là, elle explique que ces cartes, en fait, sont un outil de méditation, de soin de l'âme, de guidance. Elles permettent de s'éveiller, de s'évoluer personnellement et spirituellement. Elles permettent, en fait, de se trouver ou de se retrouver pour ceux qui se seraient peut-être perdus sur leur chemin. Voilà. En fait, ces cartes, elles permettent plein de choses d'une valeur inestimable. Elles développent un lien, je trouve. Elles construisent une passerelle pour communiquer avec les archanges, avec les anges et je dirais même avec ces anges parce qu'avec ce livret, on va pouvoir apprendre à calculer selon notre date et notre heure de naissance, à calculer pour savoir nos anges gardiens personnels. Donc, c'est très, très intéressant et c'est un cadeau énorme de pouvoir mettre un nom sur ces anges. Enfin, vous allez voir, ce jeu, comme elle le dit dedans, combine les forces célestes, cosmiques, astrologiques et géométriques. Vraiment, c'est magnifique et il est très, très bien fait. Vraiment, je salue son travail parce que c'est un sacré travail qu'elle a fait. Donc là, ici, on arrive au remerciement. je suis énergie de source unité créatrice. Présentation et lecture de je suis livre et carte énergie source des 72 anges de lumière. Alors, là, on va voir comment utiliser les cartes. Ce qui est très, très intéressant. Je vais prendre en exemple la première carte. Voilà. Alors, comment lire et comment la carte est-elle constituée ? Alors, en fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a 72 cartes pour 72 anges anges de lumière et 9 cartes pour les 9 archanges. Voilà. Alors, il faut savoir que chaque archange régit un groupe de 8 anges au sein d'une sphère d'énergie qui s'appelle une séphira. Et quand il y en a plusieurs, on appelle ça des séphirotes. Voilà. Donc, 9 archanges, chaque archange a 8 anges, enfin, régie 8 anges. Donc, en tout, on arrive à un jeu de cartes qui fait 81 cartes. C'est un sacré jeu quand même. Il y a de quoi faire. Regardez. Voilà. Les bordures sont dorées. Bon, ça, j'ai dit que j'allais présenter en deuxième partie parce qu'il y en a tellement, tellement rien. Et j'ai vraiment envie de rendre justice au travail. Donc, du coup, je n'ai pas trop envie de bâcler. Bon. Alors, donc, nous en étions là. On va prendre cette carte. Je pose le petit livret. Donc, on va voir comment, enfin, ce qu'il y a sur cette carte. Alors, déjà, ici, vous avez la reprise le mandala qui représente visuellement l'énergie de l'ange ou de l'archange sur les cartes des archanges. Mais là, bon, comme j'ai une carte ange, on va faire avec celle-ci. On va éviter de trop faire briller. Ce serait dommage. Ensuite, donc, là, nous avons un texte méditatif énergétique. C'est l'énergie vibratoire des mots qui correspondent à l'ange, en fait, sa description. Ensuite, en 3, on a la signature énergétique de l'ange, la synthèse du petit texte qui est ici. Ensuite, là-haut. Voilà pourquoi je vous disais énergie cosmique. parce qu'ici, c'est l'énergie cosmique des planètes liées alors à l'archange à gauche et à l'ange à droite. Voilà. Et donc, à gauche, bon, ça, vous le verrez en apprenant par rapport aux cartes. à gauche, c'est ce qui est acquis dès l'incarnation, si c'est votre ange. Voilà. Et là, à droite, c'est ce qui est à développer ou à travailler. Voilà. Ici. Ensuite, là, vous voyez, il y a deux éléments. Donc ici, c'est l'énergie des séphirotes ou de la séphira et ici, l'énergie des archanges. Et en tout dernier, là, ici, c'est le nom de l'ange ou, pour ici, de l'archange. Voilà. Alors, pour la lecture des cartes, alors, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, alors, moi, comment je fais ? Je laisse faire les choses, je laisse faire la connexion. En fait, il faut prendre, il faut se prendre un moment, il faut se poser pour accueillir, pour accueillir l'ange qui se présentera. Et puis, après, il faut juste ressentir. Voilà. Alors, déjà, il faut prendre un moment pour le visuel du mandala. il faut accueillir l'énergie vibratoire angélique qui se présente, là. Voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je lis le nom de l'ange et je le dis à voix haute. Après, chacun sa technique. Je le dis à voix haute en séquençant, en coupant par syllabes, vous voyez, par exemple, là, moi, je vais prendre, là, mon ange physique, c'est Daniel. Donc, Da, Dani, Daniel. Voilà. Et je le répète plusieurs fois. OK ? Après, je regarde là, en haut, à gauche, donc, l'énergie des séphirotes, l'énergie des archanges. Après, je regarde les éléments que nous avons ici. Donc, là, ici, c'est l'énergie cosmique des planètes. Voilà. Et ensuite, je m'imprègne du texte, je rentre dedans pour une rencontre personnelle avec l'ange, avec son énergie. J'aime bien le lire à voix haute, mais après, bon, ça, c'est selon votre ressenti. Et puis, je termine avec la phrase du bas, l'affirmation énergétique, le mantra. En fait, le fait de formuler la résonance des mots, l'intention que l'on y met aussi fait bouger les choses. Vous voyez, c'est important de le dire vraiment en conscience. Et puis, à la fin, toujours, alors, peu importe, voilà, si vous prenez juste une carte ou si vous faites un tirage, il faut toujours, toujours remercier l'énergie qui est venue. Voilà. Voilà déjà pour comment lire une carte. Donc, vous voyez, il y a plein, il y a plein d'éléments sur 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 ces cartes. Donc, ensuite, donc là, en fait, elle détaille ce que je vous ai dit. Lecture de l'énergie du mandala. Hop, on va passer. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, lecture de l'énergie des planètes, donc à découvrir aussi, très intéressant. Là, on voit les séphirotes, donc, le nom de chaque archange. Avec, c'est ce que je vous disais, les séphirotes, S1, là, S1, on voit que c'est Métatron. Alors, il y en a dix, mais en fait, là, en archange, il n'y en a que neuf parce que Sandalfon, le frère jumeau de Métatron, n'a pas d'ange, enfin, ne régit pas, ne régit pas d'ange, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a neuf cartes. Alors, à moins que je dise des bêtises, mais il n'en a pas. Voilà. Alors, ensuite, on arrive ici à la lecture de l'énergie des archanges, des cartes du livre. Donc là, en fait, je vais vous prendre un exemple. On va prendre Métatron. Voilà. là, c'est comment lire les cartes archanges. Donc là, pour Métatron, que je vous mets bien. Donc, en fait, on va, ici, on va avoir une description de l'archange. On va avoir ses forces énergétiques, ses domaines de guidance, sa couleur vibratoire qui va être rappelé ici et même sur la carte. La planète à laquelle il est relié. Voilà. Et sa période de régence. Donc, période de régence, c'est ici. Le jour qui lui est dédié et là où sa manifestation énergétique est à son maximum. Alors, le premier jour de chaque mois, pour Métatron. Voilà. Ensuite, ensuite, là, ici, on nous parle de la lumière de l'ange. Alors, je vais vous montrer une page ange. Donc, ici, pour chaque ange, il y a une synthèse également. L'énergie qu'il apporte à laquelle vous pouvez vous relier. Alors, après, si c'est votre ange de naissance, là, ce sont les capacités que vous possédez naturellement. Voilà, si c'est votre ange de naissance. Ensuite, on a date et heure de régence, les périodes où son énergie est présente à son maximum. Ensuite, on nous détaille l'action. Donc, là, ici, nous avons les qualités acquises, le champ énergétique de réalisation acquise ou à développer. ensuite, on a le dépassement, ici. Alors, le dépassement, là, ce sont les énergies à dépasser, les confrontations auxquelles faire face. Alors, ça peut être personnellement ou professionnellement. Ensuite, ici, on a développement, l'orientation et conseils de l'ange pour comprendre et évoluer sur votre chemin de vie. Et puis, pour certains, alors, pour certains, je vais vous en montrer un. baréel. Vous avez, en plus, voilà, la guérison qui l'apporte. Donc, comme je vous disais, certains anges ont un champ énergétique plus spécialisé, hop, je bafouille, plus spécialisé qui est dédié aux soins. Alors, soins physiques, psychiques ou énergétiques. Et là, par exemple, pour réel, agir contre l'attaque de virus ou ce qui est toxique. Donc, voilà. Alors, vous voyez, là aussi, plein de, plein, plein d'informations pour pouvoir travailler, communiquer avec les anges. Alors, je reprends où j'en étais. Du coup, comment connaître les anges gardiens, énergie source de votre chemin de vie. Alors ça, c'est vraiment ce que je trouve super. Alors, il faut que vous sachiez que chacun de nous tous est accompagné tout au long de sa vie par trois anges. Je dis bien tout le monde. Voilà. Trois anges possédant chacun trois énergies que vous avez choisies parce qu'elles étaient les plus adaptées à votre plan d'incarnation. Votre plan d'incarnation, vous êtes venu accomplir. Voilà. En fait, c'est votre identité vibratoire. Alors, nous avons un ange physique, un ange émotionnel et un ange du mental ou de l'intellectuel. Voilà. Ça, ce que je vous disais au départ, ange physique, émotionnel et du mental. Donc, ça, vraiment, c'est un beau cadeau de nous avoir permis parce qu'elle va nous expliquer comment le calculer et ça, c'est génial. Voilà. Alors, ici, elle nous parle de notre ange physique. En fait, l'ange physique incarne les grandes lignes de notre programme de vie et des situations concrètes. Il nous accompagne dans les domaines du quotidien, du matériel, dans notre réalité. Pardon. Et en fait, c'est pour mieux comprendre les épreuves et les leçons de vie qu'en fait, oui, avoir des solutions de vie pour nous réaliser. Ensuite, là, l'ange émotionnel. Donc, ici, elle nous décrit qu'il est lié à nos émotions, à nos sentiments, à nos ressentis, à notre monde intérieur. Voilà. Tout ce qui est du domaine affectif. C'est l'ange de l'âme choisi à l'incarnation pour la réalisation de notre chemin de vie. Et ensuite, nous avons l'ange du mental. Donc, lui, il régit le domaine des pensées, des idées, de l'intellectuel, de la relation avec les autres. Il veille sur notre âme et nous aide à accomplir, enfin, en fait, non pas accomplir, à comprendre le but de notre chemin de vie. Alors après, donc, à chaque fois, détermination de cet ange, elle nous explique comment réussir à calculer. Alors ici, pour l'ange physique, alors je vais vous montrer après parce que moi, au tout départ, j'ai, je me suis fait un plan. voilà, comme ça. Alors en plus, en respectant les couleurs des archanges, voilà, on a vu qu'un archange régit ses huit anges. Voilà. Donc en fait, pour l'ange physique, ce qu'il faut faire pour le connaître, alors il faut savoir que chaque ange gouverne autour de cinq jours consécutifs sur l'année. et puis donc, donc, alors pour savoir, alors c'est pas quelque chose fait par hasard, c'est, voilà. Alors, cinq jours, donc moi après, par rapport à ces données-là, bon ben j'ai calculé, hop, là je sais que c'est le mois de janvier, février, mars, avec la fin de mars, avril, mai, juin. Voilà. Pourquoi cinq jours consécutifs ? Donc en fait, là, cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, et là vous avez un mois. Voilà, donc c'est plus pratique. Enfin, moi pour calculer, c'est plus pratique si jamais même pour quelqu'un je veux le faire, c'est plus pratique. Ensuite, pour l'ange émotionnel, donc il faut savoir que chaque ange est présent cinq fois sur un an. Alors, du coup, Carole, elle nous a quand même un petit peu mâché le travail, c'est bien. Parce que donc, pour chaque ange, elle nous a mis les jours où ils étaient là cinq fois par an. Donc après, il n'y a plus qu'à se reporter, si vous voulez, au livre. Et puis, pour l'ange du mental, donc pour calculer son ange du mental, eh bien en fait, il faut savoir que chaque ange gouverne 20 minutes par jouant. Donc, l'ange présent sur ce temps donné est votre ange du mental. Alors après, il y a aussi un autre calcul si vous êtes né avant ou après 1976, voilà. Mais donc, sachant que chaque ange gouverne 20 minutes, donc là, vous voyez, 20, 1, 2, 3, donc 2, 4, 6, 60 minutes, 1 heure. Hop, là, moi, j'ai pu, j'ai pu, hop, après mettre des heures, voilà. Et puis là, on commence à partir de minuit. C'est pour ça que je sais que c'est minuit, 1 heure. Donc voilà. Après, pour vous, vous pouvez vous faire le même. Et après, tout devient plus pratique. Enfin, en tout cas, pour moi, pour moi, c'est clair, en tout cas. Donc voilà, donc attendez, après je reprends où j'en étais pour la suite du bouquin. Donc, comment utiliser l'énergie ? Donc là, elle nous donne différentes méthodes, soit par connexion, réception, soit par interrogation. Voilà, tirage à trois cartes. Alors, je vous laisserai découvrir les tirages parce que, voilà, en fait, c'est soit vous voulez faire vos ressentis, soit vous voulez vous aider des tirages. Et puis après, comme je vous ai dit, la présentation de chaque archange avant ses huit anges. Et voilà, ainsi de suite pour tous jusqu'à la fin. Et à la fin, donc on a, si on veut noter, moi je l'ai noté ailleurs, mais voilà. voilà pour la présentation du livret. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire succès. Maintenant, je vais vous montrer les magnifiques cartes de Je suis. de Je suis. Je suis. Sous-titrage ST' 501